Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyse pour Betjainvestor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500, eh bien lui, est toujours bien installé autour de sa zone de support résistance, la 1985 points, et on a fait une semaine où on a joué avec la zone des 2000 points, une zone qui techniquement n'était pas tellement prépondérante, mais c'est plutôt un seuil psychologique, les 2000 points, c'est un chiffre rond, il faut savoir qu'en trading, et en tout cas, parfois aussi en analyse, les chiffres ronds ont toujours un impact psychologique sur les investisseurs. Donc on a passé toute cette semaine à jouer aux alentours des 2000 points, la semaine dernière également, qui a fait office de zone de support et de résistance, pour terminer vendredi, bel et bien, avec un nouveau record en clôture, au dossier de 2000 points, une clôture, vous voyez, à 2007 points. Alors l'objectif de cette impulsion haussière qui tient, elle, depuis, je vais vous donner directement, je mets ça sur le côté, pour que ça vous gêne, donc une impulsion haussière qui est démarrée le 8 août, et bien, on n'a pas eu vraiment de consolidation sur le CP500, pas comme sur le CAC 40, ou comme sur d'autres indices européens, pas de consolidation, plutôt une latéralisation au niveau des 2000 points, avec une clôture ce jour, comme je vous l'ai dit, au-dessus des 2000 points, à 2007 points. L'objectif, eh bien, il est simple, comme sur le CAC 40, dans la vidéo d'analyse, vous la verrez, il y a cette forme chartiste de tasse avec ans, avec une ligne de tasse, une ligne de coût à 1985 points. Donc l'objectif est simplement de faire le report de la profondeur de la tasse. Voilà, vous tracez une ligne jusqu'à la clôture du dernier chandelier baissier, et vous la reporter à la hausse, voilà, ce qui donne l'objectif ici, proche des 2060 points, donc objectif des 2060 points sur cette impulsion du CP500, avec un support ici très puissant à 1985 points. Alors, dans l'analyse des bonnes nouvelles, eh bien, on a cette M20 qui est haussière, toujours, avec une M50 qui progresse également, on est au-dessus de cette ligne rouge qui était le sommet de l'ancien train haussier qui tient depuis déjà 2009, donc c'est un vieux vieux train qui est dépassé, et qui semble maintenant pouvoir jouer un rôle de support, on va dire ça. Et les bandes de Boeinger, eh bien, on voit malgré tout la fermeture de la bande de Boeinger supérieure, pourquoi ? Parce qu'elle s'ouvrait suite à cette forte impulsion qui a été coupée et latéralisée, donc la bande de Boeinger se referme un peu, la bande de Boeinger supérieure, elle repart à la hausse, et bien, elle vient à la hausse parce qu'elle suit toujours en retard l'impulsion qui est en cours, donc la bande de Boeinger supérieure est à la hausse, donc il faudra voir si dès lundi, le cours peut continuer au-dessus des 2000 points pour aller un peu inverser la tendance de cette bande de Boeinger supérieure et laisser s'ouvrir vers l'objectif des 2060 points. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a toujours le RSI au-dessus des 60, en zone d'impulsion haussière assez puissant, donc c'est un indicateur qui montre la force des impulsions, au-dessus de 60, il y a une forte impulsion haussière, donc cette tendance devrait se poursuivre. Le MACD qui lui aussi marque la tendance, eh bien, vous voyez qu'il est au-dessus de son signal, signal qui est haussier également, et on va probablement pouvoir poursuivre également cette impulsion du MACD pour pouvoir rejoindre les sommets précédents du mois de juin, haussière, donc également indicateur orienté de manière positive, donc tout cela est très positif, objectif court terme, dans une semaine, 15 jours, les 2060 points pour le SCP-500, en support les 1985 points, zone importante à surveiller, qui pourront faire l'objet d'un pull-back, peut-être, dans une petite consolidation de 2-3 jours, en tout cas, l'objectif reste haussier, avec un objectif très clair, 2050, 2060, c'est la zone à viser dans un court terme. Je vous invite tous sur le site pour venir voir nos autres analyses en vidéo, les partager, les aimer, faire tout ce que vous voulez, et également venir visiter notre zone membre qui vous permet d'avoir quelques aides par des signes de trading pour vos investissements en action. Merci à tous et à bientôt.